La première va se tenir du 7 février jusqu'au 25 février ici à l'IFM, à l'Institut français de Maurice. La seconde, le vernissage est prévu le 25 avril, donc pour le public à partir du 26 avril jusqu'au 26 juillet, donc pendant trois mois, à l'Ikaïo, c'est-à-dire à Port-Louis même, à l'Institut d'art contemporain de l'Océan Indien. Et la troisième exposition, le lieu n'a pas encore été déterminé. Dans cette troisième exposition, nous allons montrer des tableaux, des huiles et en même temps les différentes facettes du personnage, c'est-à-dire notamment ses travaux d'historiens, ses travaux d'historiens de la philosophie et de l'histoire des religions. C'est essentiellement ces travaux-là que nous allons montrer. Hervé avait été un grand militant de l'indépendance de Maurice, il était un des premiers intellectuels à faire partie du parti travailliste. En 1963, il est le premier à écrire dans la presse du mauricien en faveur de la décolonisation et par la suite à prendre carrément parti pour le parti d'indépendance. L'engagement d'Hervé Masson n'était pas un engagement d'agite propre, c'est-à-dire il n'a pas fait de tableau politique. Sa peinture considérait que c'était un univers à part de la vie politique. C'était un engagement citoyen d'abord et ce sera le thème de ma conférence le 7 février. Hervé a dessiné en prison pendant sa détention de 1972. Il a été arrêté en février 1972 et il a été libéré le 22 décembre 1972. Sa détention était due à l'état d'urgence qui avait été instauré en décembre 1971. Ce n'est qu'à partir de la mi-mars qu'il a obtenu des crayons feutres et puis du papier. C'est dans le cadre entre la mi-mars et le 6 juin 1972 qu'il a pu dessiner cette trentaine de dessins qui sont exposés pour la première fois à l'île Maurice. C'est une œuvre qui est un récit graphique de l'histoire de la formation de la nation mauricienne. C'est-à-dire l'histoire des esclaves, de leur arrivée, de leur travail, de leur résistance et ensuite de l'abolition. Avec un dessin remarquable qui est celui de la fameuse manifestation contre l'abolition par les propriétaires d'esclaves à l'époque. Ensuite de l'arrivée des coulis indiens, de leur arrivée sur les champs, de leur vie et de l'osmose qui s'est produite, notamment sur le plan musical, entre les musiciens issus du Séga, les Ségatiers et les musiciens indiens. Et à la fin, Hervé Masson lui-même en autoportrait dans sa cellule avec les gardiens. Et enfin son grand rêve de voir cette nation mauricienne enfin unie. Ce sont des facsimilés pour les deux tiers parce que les originaux ont disparu. Ce sont des facsimilés qui avaient été réalisés par l'artiste lui-même en vue d'une publication. Le tiers de dessins originaux sont là quand même. Les œuvres sont titrés et c'est l'artiste qui les a titrés. À la fête de l'Humanité en 1975, il avait fait une série, un jeu de cartes postales de huit dessins tirés qu'il avait refait à partir de ses originaux que nous exposons également. Pourquoi cette exposition ? Parce que c'est le centenaire, donc il aurait eu 100 ans cette année en 2019. Il est né en 1919 et que c'est important de faire vivre la mémoire des grands artistes mauriciens. En 2005, on avait déjà fait une rétrospective. On ne parlait pratiquement que de la peinture, mais il n'était pas que artiste peinte. Il était aussi écrivain et il était aussi homme politique. Donc là, on va rendre hommage à toutes les facettes de son œuvre et pas que le peintre. Il y aura plusieurs événements. Le premier événement aura lieu à l'IFM le 7 février. L'exposition s'appelle l'histoire des esclaves et des coulis.